Hi guys, je vous l'avais promis, vous avez donc votre nouvelle vidéo sur Fallout 76 et cette fois-ci on va parler un petit peu craft avec des petits spots assez sympa pour trouver des ressources qui sont plus ou moins rares, il y en a qui sont non communes, d'autres qui sont assez rares, donc il y a quand même quelques tips à savoir pour certaines choses et certains endroits qui sont assez cool, alors j'ai quand même mis des endroits qui sont faciles à farmer, je vous ai pas mis des trucs avec des ennemis niveau 60, 50, 40, des choses comme ça, donc je pars du principe qu'il y en a qui commencent le jeu, donc c'est forcément plus facile de mettre des spots que tout le monde peut farmer, donc on va commencer par quelque chose qui est vraiment nécessaire, ça va être pour les réparations, pour crafter, pour pas mal de choses et c'est l'adhésif qui souvent manque beaucoup parce qu'on en utilise quand même pas mal assez souvent, l'adhésif donc qui peut se trouver assez souvent sur des goules, alors vous avez des endroits où vous allez retrouver beaucoup de goules à taper et ce sont des ennemis qui vous donnent assez souvent du scotch je trouve, donc par exemple il y a des missions à faire, notamment la mission événement qui est cœur d'acier, donc que vous avez dans Morgan Town, celle où vous devez protéger un protectron pendant qu'il est en train de faire ses petites manipulations sur son ordinateur, ça c'est vraiment pour si vous voulez looter sur des ennemis, donc en général ça va être des goules, et sinon il y a un moyen qui est beaucoup plus facile et là ça va faire appel à votre camp, alors effectivement il y a pas mal de bugs de camp, toujours est-il que moi je suis sur une base sédentaire, j'y reviendrai dans une autre vidéo, ce qui est une base nomade et une base sédentaire, donc c'est à dire que moi je retourne tout le temps à ma base, et donc je me suis fait un petit champ de diverses choses, et pourquoi ? Pour une très bonne raison, puisque j'ai besoin d'adhésif et que je peux fabriquer mon propre adhésif à partir de l'amidon végétal, et l'amidon végétal donc c'est à partir de la cuisine qu'on peut le fabriquer, donc on a besoin de pommates, d'épis de maïs, également de fruits mutants et aussi d'eau purifiée, donc ça ce sont des choses que vous pouvez quand même trouver assez facilement, donc évidemment si vous voulez pouvoir planter, enfin tout simplement planter des plantes aussi, voilà c'est tout simplement, il va falloir donc trouver déjà le fruit en question, et ensuite avoir de l'engrais, alors l'engrais où est-ce que vous allez trouver ? Vous allez pouvoir le trouver par exemple au centre agricole de Voltec, près de Flatwoods, donc c'est vraiment une zone dans laquelle vous allez très très vite, au tout début du jeu vous sortez de l'abri, vous y allez vraiment vraiment pas longtemps après, donc c'est assez facile, donc vous allez trouver l'engrais en général dans les espèces de petites verrières qui sont dehors, les espèces de petites serres, vous allez pouvoir en trouver pas mal, mais aussi l'engrais, comment vous pouvez en faire ? De l'engrais brut, vous pouvez le faire à partir de viandes à varier, de fruits à varier et de légumes à varier, donc tout simplement comment faire pour en avoir ? Bah vous laissez, je pense que de toute façon naturellement vous allez en avoir dans votre inventaire, puisque c'est quand vous laissez vos aliments trop longtemps dans votre inventaire, donc ça c'est pour l'engrais, ensuite pour tout ce qui va être pommates, blé et fruits mutants, alors pour les pommates, j'en avais vu du côté gauche de l'aéroport de Morgantown, sinon également pour les épis de maïs, fruits mutants, mais aussi pour les pommates, donc ça va être au domaine des sylvats, donc ça va être à l'ouest de votre carte, et donc là il y a tout un tas de choses, alors au niveau épis de maïs, vous êtes tranquille, puis vous allez trouver un petit peu de tout, ça va être assez intéressant, donc c'est un endroit où aller, en plus vous avez des petites quêtes événements, ce genre de choses, des trucs assez intéressants. On va passer maintenant à la fibre balistique, et ça c'est un peu le nerf de la guerre, c'est assez compliqué d'en trouver, et pourquoi ? Parce que vous allez surtout en trouver dans tout ce qui va être camp militaire, ce genre de choses, vous allez surtout en trouver au camp militaire McClintock, j'arrive pas à dire McIntosh, McClintock, donc en plus c'est sympa parce que vous avez une petite quête, vous allez devoir faire tout un tas d'entraînements militaires, mais là-bas vous allez trouver donc du scotch de qualité militaire, donc ça vous donne de l'adhésif, et ça vous donne aussi de la fibre balistique, et vous avez des sacs de munitions militaires, alors souvent vous avez à côté du petit robot à l'intérieur du bâtiment, et souvent derrière lui vous allez avoir un petit sac dedans, mais bon il faut vérifier les casiers, il faut aller vérifier vraiment dans les endroits, dans l'espèce de dortoir, partout, d'ailleurs vous avez souvent pas mal d'eau purifiée, ce genre de choses, donc ça peut être intéressant, donc là c'est vraiment l'endroit où il faut y aller. Autre chose assez difficile à trouver c'est la fibre optique, alors là j'ai pas vraiment de spot totalement idéal à vous filer, si ce n'est peut-être le centre médical AVR qui se situe donc au sud de la carte, donc en fait tout simplement la fibre optique vous allez l'obtenir par les scanners biométriques, et aussi par les microscopes, donc forcément vous allez vous diriger plus souvent vers les laboratoires, en tout cas dans le centre médical AVR j'avais quand même eu quelques microscopes, après je vous avoue qu'il me semble en avoir vu ailleurs, mais c'est vrai que là j'ai pas le souvenir et vraiment je voulais quand même vous donner quelques spots, de façon certaine vous trouverez les ressources dont vous avez besoin, je ferai évidemment s'il y a besoin une mise à jour sur si je trouve des endroits qui sont peut-être un petit peu plus propices pour récolter ces ressources, mais là en l'occurrence c'est ceux qui me viennent en tête. D'ailleurs je vais bien le dire mais quand vous allez rechercher des microscopes, vous allez trouver en même temps du cristal, donc c'est assez intéressant là ça vous fait quand même deux ressources rares en même temps et ça n'est pas rien. Le titanium noir vous pouvez le récolter au niveau de la décharge de la gorge, donc vous avez un espèce de petit, je sais pas, un espèce d'engin qui récolte justement un extracteur de titanium noir, ensuite on a les déchets nucléaires, les déchets nucléaires qui vont être utiles quand même pour pas mal de choses, notamment pour tout ce qui va être un petit peu plus haut level, donc les déchets nucléaires vous en retrouvez énormément, et ça vous allez la trouver à l'usine Nuka-Cola de Kanawa, donc ça on est un petit peu plus sud-ouest à peu près, vous allez trouver aussi du Nuka-Cola Quantum, donc ça peut être assez intéressant d'aller là-bas, d'ailleurs en plus même pour le lore c'est assez cool de visiter ce genre d'usine, c'est assez sympa. En termes d'ennemis en plus bon j'avais vu que des ghouls, donc c'était pas non plus un truc de folie. Et là c'est un petit tip ce que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps en allant justement rechercher des ressources etc., et je me suis dit bon il faut que j'arrive absolument à trouver du plastique, parce qu'à un moment donné je manquais énormément de plastique, c'est pas une ressource rare mais c'est une ressource commune, ce qui fait que comme on en utilise beaucoup, des fois on se retrouve un petit peu dans la dèche. Donc du coup je cherchais un petit peu dans tous les villages etc. pour trouver du plastique, et le meilleur spot que j'ai trouvé pour le moment c'est Bolton Greens, alors vous avez une quête événement là-bas, c'est avec des invités, enfin voilà vous devez aller voir des robots, pour qu'ils retournent au travail, et puis vous devez tuer des hordes d'ennemis, et puis après vous devez mettre les couverts sur les tables, enfin je sais pas si vous voyez ce que c'est. Quand vous entrez dans ce bâtiment vous avez à votre gauche un billard, et le billard c'est vraiment top pour pouvoir récupérer du plastique, puisque vous avez les boules de billard, les boules de billard qui vont donc vous donner du plastique, alors ça vous donne entre 1 et 2 de plastique, ça dépend des boules, alors je me suis dit est-ce que c'est un pair ou pair, non en fait ça dépend de rien du tout, c'est totalement random en fait tout simplement, d'ailleurs les queues de billard aussi vous donnent du plastique, et si vous continuez vous allez un petit peu derrière ce bâtiment, vous allez avoir des paniers avec des balles de golf, alors vous avez juste à les renverser, vous prendre directement dedans, et les balles de golf donnent 1 de plastique, donc là vous faites quand même un sacré lutte de plastique en un seul endroit, il n'y a pas des ennemis non plus de fous, ça va très vite, et au moins vous êtes tranquille pendant quelques temps, sinon autre endroit, à chaque fois j'ai essayé de chercher des endroits où il y avait justement un billard, et sinon on a aussi un billard à Helvetia, donc ça c'est dans une des maisons, on continue un petit peu vers la fin du village, petite maison à étage avec un billard, pour récupérer les boules de billard, en plus vous allez pouvoir recycler votre briq à braque juste à côté, donc c'est plutôt pratique. Si vous cherchez de l'acide, ne serait-ce que par exemple pour pouvoir diluer les minerais, ce genre de choses, vous allez en trouver au centre agricole de Voltec, toujours près de Flatwoods, et donc là ça va être vraiment à l'intérieur, d'ailleurs quand vous avez la quête, vous devez éliminer les farmens, etc., puis après les reconfigurer, vous allez avoir l'ordinateur justement pour reconfigurer tout ça, et ça va être un tout petit peu plus loin, vous continuez à l'eau, vous avez tout un tas de plans de travail, et sur ces plans de travail vous allez trouver énormément de bouteilles d'acide, donc là vous avez de quoi refaire un petit peu votre stock. Alors là maintenant on va parler du sujet qui embête tout le monde, et qui fait perdre un temps immense, et j'ai enfin maintenant pu me libérer, sans que ce soit vraiment totalement, de vraiment cette contrainte qui est la charge, la surcharge, donc vous avez dans votre camp effectivement la possibilité de stocker 400 de poids, tout simplement, sauf que 400 vous allez vous rendre compte que ça va très très vite, sur vous vous n'allez pas pouvoir mettre 50 000, évidemment l'intérêt ça va être quand même d'utiliser les perks à bon escient, mais moi autant dire que j'ai maxé le force le plus vite possible pour pouvoir être tranquille assez vite, sauf que ça n'a pas été le cas, on va pas se mentir j'ai dû passer la moitié de mon temps de session, à essayer de gérer tout ce bric-à-brac et tout ça, c'est assez compliqué, alors j'ai quelques conseils pour vous avant de passer justement aux perks, c'est déjà vérifier ce qui prend du poids, donc vous avez bien vu à chaque fois que ce soit dans votre menu Pip-Boy, ou que ça soit dans votre cache, vous avez de toute façon la possibilité de trier par poids, donc vous allez voir très vite qu'est-ce qui prend le plus de poids, donc regardez, souvent vous n'avez pas l'impression que c'est vraiment très très lourd, mais ça peut être 0,2, 0,1, et si vous multipliez par le nombre de fois que vous avez tout ça, bah ça commence à être un petit peu compliqué. Donc regardez ce qui est assez inutile et qui vous prend du poids, souvent vous avez des drogues qui vous donnent pas grand chose, alors au début de jeu on se dit des drogues c'est cool etc, alors il faut faire évidemment attention à l'addiction, ça c'est le petit souci des drogues, on a tendance à vouloir les utiliser tout le temps, mais voilà c'est pas forcément toujours une très bonne idée, en tout cas il y a des drogues qui sont plus ou moins efficaces, évidemment souvent celles qui sont les plus efficaces sont celles qui sont les plus lourdes, sinon c'est pas drôle, alors des fois vous allez avoir des trucs qui vont vous donner plus 15% de résistance aux dégâts, alors qu'il y en a d'autres qui vous donnent 25% ou beaucoup plus, donc il va falloir prendre en considération qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins efficaces et que vous n'avez pas forcément utilisé des drogues tout le temps, donc est-ce que vous avez vraiment besoin de les conserver dans votre inventaire, de les cumuler, alors que finalement vous n'allez pas en faire grand chose, là d'ailleurs où je veux en revenir c'est qu'il va falloir au bout d'un moment trier et faire une liste un petit peu de ce que vous avez besoin, alors évidemment vos équipements vont évoluer, donc par exemple tout ce qui va être matériaux de réparation ou de craft ne vont forcément pas être les mêmes en fonction des équipements que vous allez avoir, que vous allez obtenir, en fonction des armes que vous allez obtenir, donc forcément ça change au fur et à mesure, mais faites-vous une petite liste des choses dont vous avez le plus besoin, et au pire consacrez votre début de session à aller chercher des matériaux dont vous avez besoin, vous n'avez peut-être pas forcément besoin à toutes les sessions, d'ailleurs ça dépend de votre résistance, d'où l'intérêt aussi, et ça je vais y venir un peu plus tard, c'est vraiment de faire attention à vos perks, parce que ça peut vous faire économiser un temps précieux, et surtout à une sacrée charge. Alors au niveau de la nourriture c'est pareil, effectivement au début du jeu on a l'impression qu'on manque un petit peu de nourriture, c'est quand même pas si simple, donc évidemment au début de nourriture vous allez souvent utiliser votre stock, mais par la suite vous allez tellement cumuler, qu'il y a plein de trucs qui vont vous servir clairement à rien, par exemple moi les macaronis blanco, les crames, les chips et tout, j'en ai vraiment rien à faire, ça me sert quasiment à rien, et petit tip c'est quelque chose qu'on pourrait facilement mettre de côté, mais c'est la pâtée pour chien, je pense que là clairement il y a beaucoup de gens qui doivent la mettre de côté, en disant ça sert à rien, c'est un truc comme un autre, vous avez une perk, ce qui vous permet de faire en sorte que la pâtée pour chien soit trois fois plus efficace, ce qui n'est quand même pas rien, d'où l'utilité de les conserver, ça peut vous faire un petit peu comme des petits steampacks, l'air de rien ça peut être assez intéressant, et puis en plus ça rassasit pas mal, évidemment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de revendre l'excédent, une fois que vous avez fait votre tri, alors si jamais vous préférez ne pas trier à chaque fois ce que vous allez prendre, ce que je conseille pas forcément, mais par exemple il y a des choses qui se revendent quand même assez bien, c'est à dire les drogues, évidemment revendez l'excédent marchand, les marchands vous allez trouver souvent dans les gares, alors effectivement le petit problème qui se pose c'est, allez-y assez souvent, parce que si vous allez pas souvent, et que vous allez vouloir tout vendre en même temps, ça va pas forcément être possible, parce que le nombre de caps qu'ils ont pour pouvoir vous acheter vos produits, c'est assez limité, donc ça veut dire qu'il va falloir attendre après que leur stock de caps se renouvelle, dans tous les cas ça mettra en plusieurs fois, à chaque fois ça va être un petit peu compliqué, au niveau des armes et tout, tout ce qui est équipement, j'ai vendu des trucs légendaires et tout, ça s'achète vraiment pour, franchement des pacotilles, on a effectivement un perks dans la catégorie charisme, qui permet justement de négocier pas mal de choses, donc à voir si c'est intéressant, pour l'instant je l'ai pas mis, j'ai pas trop maximisé le côté charisme, donc à voir, faites attention au break-à-break qui est inutile, et qui se cumule très vite, donc comme je disais, triez, faites attention à ce que vous prenez, prenez pas des trucs que vous avez déjà énormément, et surtout que vous utilisez pas beaucoup, parce que vous pouvez cumuler beaucoup de trucs, et à côté, vous utilisez vraiment en grande quantité, par exemple le bois, le bois alors c'est bien pour votre camp, mais bon une fois que vous l'avez fabriqué, que vous le remettez dans votre inventaire, la ressortir telle quelle, vous avez déjà tout ce qu'il faut, après vous avez des fois des équipements, genre jambes de bois, ce genre de trucs et tout, à la limite, ça va vous servir à cuire des aliments, etc, pour aussi pour les boissons, mais en dehors de ça, le bois ça va pas être quelque chose, vous allez avoir besoin de tout le temps, en début de jeu, c'est vraiment assez important, vraiment tout au début, mais vraiment au départ, après bon, vous en cumulez tellement facilement, il y a le tissu aussi, qui vite se cumulez, par exemple tout ce qui va être argent d'avant-guerre, et tout quand vous allez prendre, ça va cumuler très très vite, donc il faut faire attention, et effectivement aussi, quand vous allez recycler vos armures, les amas d'acier aussi, les amas d'acier, vous trouvez ça assez facilement, sur les protectrons, sur tout un tas de personnages robotiques, donc il faut faire absolument attention à ça, et donc vous avez un tas de perks, qui vont être intéressantes, et là va falloir bien choisir, donc pour pouvoir gérer votre poids, vous avez des perks qui vont vous aider, donc vous avez celles qui vont vous permettre, de réduire le poids des drogues, de réduire le poids de la nourriture, et de l'eau, de réduire le poids des balles, des munitions d'armes à énergie, pour réduire le poids des armures, pour les armes au cac, et à peu près des perks, pour réduire le poids d'à peu près tout, après il y en a qui sont plus utiles que d'autres, en fonction de ce que vous allez prendre, est-ce que vous vous déplacez souvent à votre camp, est-ce que vous revenez souvent à votre camp, par exemple il y a un perks qui est assez situationnel, c'est à dire que si vous allez vouloir prendre celui, qui réduit de briques à braques, quand vous n'avez pas de briques à braques, ça ne va pas vous servir vraiment à grand chose, alors par exemple moi pour mon cas, je suis maximum en force, donc forcément il va falloir que j'enlève de temps en temps, cette carte, parce que finalement des fois ça sert à rien, parce que je n'ai pas de briques à braques, alors par exemple quand je ne vais pas partir en expédition, pour aller chercher des ressources, je vais mettre d'autres perks à la place, donc c'est vraiment situationnel, les balles pour moi ça semble quand même vraiment le plus important en fait, alors pour faire le test justement, j'ai regardé mon poids de départ vraiment, avec tous mes perks qui ont été mis, tous mes perks qui servent à baisser le poids, et j'ai regardé lequel était le plus utile, alors sachant que là je n'avais pas de briques à braques, donc je n'ai pas enlevé celle de briques à braques, ça ne servait vraiment à rien du tout, et au final ça s'est avéré que la perque la plus intéressante pour moi, était celle des munitions, parce que j'ai extrêmement beaucoup de munitions, ça peut être par 2000, par 3000 etc, ça n'a l'air pas beaucoup, parce que c'est 0,005, 0,001, on n'a pas l'impression comme ça, mais vous multipliez par 1000, par 2000, par 3000 etc, il y en a certaines qui sont beaucoup plus lourdes, en tout cas c'est le perks qui m'a été particulièrement utile, les drogues c'est pas mal aussi de réduire le poids des drogues, surtout si vous n'avez pas fait le tri, c'est au début quand on ne sait pas, on a du mal à faire le tri, donc en gros pour vraiment choisir la perks à privilégier, vous regardez ce qui vous prend plus de poids, par exemple ça va changer en fonction de votre avancée dans le jeu, donc au départ moi c'était vraiment les drogues qui me prenaient le plus de poids, après ça a été un petit peu aussi la nourriture, c'était un petit peu entre les deux, et puis maintenant c'est les balles, alors qu'au début les balles ne me posaient pas forcément de problème, donc ça commence à être de plus en plus le cas, et puis plus vous avancez, plus ça va être les munitions d'armes à énergie, les armes au cac etc, donc c'est vraiment situationnel, donc regardez vraiment par rapport à votre façon de jouer, donc en fonction de votre façon de jouer, de votre avancée dans le jeu, regardez, modulez à votre façon, c'est ça qui est quand même très très intéressant, dans ce Fallout 76 comparé aux autres Fallout, c'est que là vous pouvez moduler en fonction des situations, vos compétences, et donc les mettre en fonction des situations. Autre chose, si vous voulez éviter d'avoir récolté beaucoup de ressources, ce qui peut être intéressant, c'est avoir des perks comme recycleurs, c'est à dire que vous allez avoir plus de composants lorsque vous allez recycler, ça peut être pas mal intéressant, comme ça vous n'allez pas aller à chaque fois partir à Babelweb etc, sachant que de toute façon, quand vous allez looter dans des endroits plus compliqués, où il y a forcément beaucoup d'ennemis, vous allez vous retrouver avec beaucoup de ressources, mais qui dit beaucoup de ressources à stocker, dit des perks qui vont faire en sorte que vous puissiez les ramener sans avoir à vous retrouver avec un excédent de charge, avec une surcharge qui fait que vous ne pourriez pas bouger, je me suis retrouvée même maintes fois avec de la surcharge, évidemment, sur le moment, vous pouvez y pallier avec le buff out, le buff out vous permet pour quelque temps d'avoir plus de force, si vraiment vous êtes à la limite, et que vous voulez rentrer à votre camp, vous le téléportez, vous utilisez un petit buff out, et hop, ça vous augmente votre force, et vous avez dépassé la limite, donc comme ça, pas de soucis. Les perks qui vont être aussi intéressantes par rapport à ça, c'est les perks qui vont faire en sorte que les armes se cassent moins, que les armures se cassent moins aussi, si ça arrive moins souvent qu'elles se cassent, et aussi celles qui vous permettent de réparer à 130%, enfin, il y a des trucs quand même assez intéressants, qui vont faire que, inévitablement, vous allez avoir moins à crafter derrière, moins à chercher de ressources, et vous allez avoir un gain de temps. Effectivement, dans Fallout, avoir moins à chercher de ressources, avoir moins à gérer son inventaire, ça veut dire gagner énormément de temps, et ça, je pense que c'était vraiment important de le dire pour la plupart des gens qui galèrent, parce qu'on est vraiment énormément à avoir galéré par rapport au bric-à-brac. Maintenant, je suis plutôt tranquille, parce que j'ai beaucoup avancé dans le jeu, donc j'ai beaucoup de perks, etc., j'ai pas mal de choses, et j'ai appris un petit peu à gérer mon inventaire. Il faut un certain temps pour s'adapter, ça n'est pas facile. Il y a certains comportements qui vont faire que votre cage va se retrouver totalement surchargée, ça va être, par exemple, de collectionner des choses, c'est-à-dire des équipements, ou alors des armes que vous n'avez pas utilisées tout de suite, parce que, tout simplement, elles sont trop haut level pour vous. Par exemple, vous êtes niveau 20, et puis vous avez, je ne sais pas, par exemple, des trucs niveau 50, que, voilà, d'ici 30 niveaux, il va se passer quand même un sacré temps, donc vous allez juste surcharger votre cage pour rien. Malheureusement, pour le moment, il va falloir s'en débarrasser, donc vous pouvez toujours aller vendre, effectivement, à votre marchand, ou alors, de toute façon, les recycler. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas sûr de pouvoir récupérer les armes que l'on veut et tout, tout de suite, c'est forcément parce qu'il y a beaucoup de RNG, donc ça va être très, très compliqué de retrouver les armes là où vous avez looté, c'est-à-dire que vous allez pouvoir battre un même ennemi, et ce même ennemi ne va pas, à chaque fois, vous donner le même loot, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais il faut prendre sur soi, parce que vaut mieux, quand même, avoir de la place dans sa cage, pouvoir crafter ce qu'on veut, mettre de côté des armes qui vont vous être utiles, par exemple, dans un ou deux niveaux, ou quasiment tout de suite, plutôt que de garder des trucs qui ne vous seront pas utiles avant, je ne sais pas, 10, 20 heures de jeu, je ne vois pas du tout l'intérêt. Il y a aussi les châssis d'armure assistée, si vous n'avez pas plusieurs panoplies complètes, ça ne vaut pas l'intérêt d'avoir 50 000 châssis d'armure assistée si vous n'avez pas la panoplie pour mettre sur chacune des armures, c'est-à-dire que si vous n'en avez pour qu'une seule, ça ne sert à rien de garder votre châssis de côté, parce que de toute façon, les châssis se trouvent assez facilement. Là encore, petit tips, et c'est très important, au début du jeu, on n'y pense pas forcément, votre châssis d'armure assistée fait 10 de poids. Vous allez ensuite avoir vos équipements qui vont faire tant de poids, je ne sais pas, 20, 10, 5, etc. Par exemple, le brassard, la jambe droite, la jambe gauche, etc. Donc ça se cumule, ça se cumule. Sauf que si vous mettez ces équipements sur votre châssis d'armure assistée et que vous la reprenez dans votre inventaire, ça ne coûte que 10, au lieu de 10, plus 5, plus 20, plus 15, plus etc. En fait, ça ne se cumule pas. Tous les équipements qui sont posés sur votre armure assistée vont donc se fondre avec le poids tout simplement du châssis d'armure assistée dans votre inventaire et donc ne faire que 10. Donc, ne mettez pas votre brassard droit, votre jambe gauche, etc. À part du châssis d'armure assistée, il faut bien le mettre d'abord sur le châssis et après, vous le rentrez dans votre inventaire et ça va vous faire une sacrée économie de poids. Alors évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir comme contenu. Les lives sont prévus et je vous prévois tout un autre tas de vidéos. J'espère que celle-ci vous aura été utile et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut !